Salut, bienvenue dans le labo. Aujourd'hui, on parle de physique. Comment croire que la lumière puisse être utilisée à autre chose que pour éclairer ? Exploiter son énergie pour agir sur l'environnement physique. Lumière sur le laser. Un laser fonctionne grâce au principe du pompage optique. Non, cela n'implique clairement pas ce type de pompe. Nous avons tout d'abord besoin d'un milieu amplificateur. Ce milieu comprend un matériau qui va servir à générer des émissions de photons, les éléments qui composent la lumière. On va chercher à fournir de l'énergie à ces atomes, de façon à faire monter leur niveau d'énergie. Une fois que ces atomes ont atteint le second niveau, ils vont vouloir reprendre leur place originelle. Pour retourner au premier niveau, ils vont devoir libérer de l'énergie, et ce sera sous forme de photons. Voilà notre émission spontanée. Comme nous l'avons vu, le laser fonctionne sur le principe de l'émission stimulée, c'est-à-dire l'émission forcée de photons grâce à de l'énergie que l'on va injecter au système. La théorie relative à ce phénomène a été proposée par l'un des physiciens les plus célèbres du XXe siècle, l'allemand Albert Einstein, en 1917. C'est en 1950 qu'un véritable procédé de pompage optique est proposé par le physicien français Alfred Castler. Il a développé une méthode pour augmenter le niveau d'énergie des atomes en utilisant de la lumière pulsée. Cette innovation lui permettra de décrocher le prix Nobel de physique en 1966. Les premières applications du pompage optique ont été proposées en 1954, à travers la création de Maser, par Charles Towns et Arthur Shawlow. Le premier, plus tard, récompensé par le prix Nobel de physique en 1964. Au passage, le Maser est un composant qui va utiliser le principe de l'émission stimulée pour émettre un faisceau cohérent de micro-ondes. La régularité des ondes produites permet de nombreuses applications dans la mesure interférométrique ou dans la mesure du temps. Le tout premier laser a été obtenu par le physicien américain Theodore Harold Mayman en 1960. D'abord ingénieur en génie électrique, il soutient sa thèse de doctorat en physique en 1955 sur le thème des Maser. Il créa une émission de lumière cohérente à partir d'un cristal de rubis synthétique et d'une cavité en aluminium. Le tout premier laser fut donc un laser rouge. Ah, ce bidule fonctionne enfin ! Mais ça m'étonnerait que ça intéresse qui que ce soit. Un truc qui brille. C'est bien beau de faire de belles lumières de couleurs. Encore faudrait-il que cela ait un intérêt. Aujourd'hui, les applications de laser sont nombreuses et font partie de nos vies. La toute première application du laser fut pour la découpe de matériaux. On obtient d'excellentes précisions et on peut découper de la tôle d'une épaisseur de plusieurs millimètres rapidement. On peut même réaliser des gravures sur les pièces. Le domaine médical n'est pas en reste. Aujourd'hui, on peut traiter des problèmes de peau pour gommer certains défauts. La chirurgie en profite aussi pour réaliser des opérations nécessitant une très bonne précision. Le traitement des données tel qu'il existe actuellement n'aurait jamais pu voir le jour sans la technologie laser. Vous avez tous déjà utilisé une fois un support CD. Avec la technologie Blu-ray, l'utilisation d'un laser bleu permet d'augmenter considérablement la quantité de données que l'on peut inclure sur un seul disque. On ne cessera de rappeler qu'un rayonnement laser est potentiellement dangereux. Et c'est encore plus vrai quand sa puissance augmente. A titre de comparaison, le Soleil émet une lumière qui, une fois arrivé sur Terre, a une puissance d'environ 1400 W par mètre carré. Un laser de 1 W, 4 à 5 fois plus puissant que celui qui équipe votre lecteur de CD, émet un faisceau de 1 mm², ce qui correspond à peu près à 1 MW par mètre carré. Le Soleil peut donc aller se rhabiller. On travaille actuellement en France sur un laser d'une puissance inégalée à ce jour, Mégajoule. Les travaux actuels sur la fusion ont entraîné plusieurs voies de recherche. L'utilisation d'un laser très puissant en fait partie. On va chercher à déclencher la fusion d'une boule de deutérium par confinement inertiel. 10 millions de degrés, ça fait rêver. Tout ça pour comprimer le combustible et engendrer une réaction de fusion nucléaire. La lumière peut être un grand allié, mais aussi un grand ennemi. Que la lumière soit et qu'elle soit cohérente. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur Facebook ou sur Twitter. Et maintenant, je vous dis au revoir. Musique 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 Musique